bonjour à tous très content de vous retrouver j'espère que vous vous portez tous bien on se revoit donc aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance guidance dit d'ordre général ne prenez que les messages qui vous parle et si cette guidance ne vous parle pas mais tout simplement c'est que ce n'est pas pour vous ne forcez rien voilà elle sera d'ordre bien évidemment intemporel donc elle ira dans le temps peu importe quand vous déciderez de l'écouter ou tout simplement si d'autres personnes nous voilà tombe sur ma chaîne ne tenez pas compte donc de la date on va voir avec une petite météo énergétique avec les portes de l'intuition donc fait il beau chez vous donc nous suis d'ouest de la france et si vous entendez un peu tapoter c'est le vent il ya beaucoup de vent beaucoup de pluie il en faut bien évidemment allez s'il vous plaît mes guides oulala non non là ça serait vraiment un peu trop quelques cartes donc ça voulait sauter dans tous les sens un ménage les bras quand même un peu si ça vous embête et écoutez vous avancez un petit peu la guidance tout simplement mais le brassage est important allez hop bon mais ça a sauté quand même alors on va voir les cartes de la météo énergétique donc pour vous tous un bien évidemment je ne fais pas de thème dit particulier on se laisse tout simplement porter donc là on vous parle du film c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie et bien là c'est un message grandement parlant je suis face à des personnes qui se projettent énormément dans l'avenir bon ça c'est quelque chose que fait tout le monde y compris moi même mais qui voilà n'a fait que pendant longtemps se projeter tout simplement dans l'avenir mais n'arrivent pas à s'ancrer assez dans la matière pour pouvoir réaliser ou mettre en tout cas en avant la possibilité de réaliser certains de vos rêves pourtant on vous dit avec le message surtout dit du dauphin que vous êtes quelqu'un de très intuitif on retrouve aussi quand même un élément au vis-à-vis du dauphin mais voilà peut-être que vous laissez trop emporter par vos émotions notamment que vous laissez diriger un peu trop par votre mental très débordant et oui effectivement vis-à-vis de toutes ces énergies qui sont très fortes il est fort possible que pour beaucoup de personnes effectivement le mental prennent un peu trop la place donc là tout simplement on vous demande de bien positionner ce que vous souhaitez voir avancer dans votre vie vous avez la capacité de de trouver j'ai envie de dire les bons chemins qu'il faudra pour mettre en place quel que soit le rêve que vous avez choisi je vous donne un exemple que ce soit pour une nouveau travail un nouveau lieu de vie en amour etc prenez le message qui vous parle et si cette carte ne vous parle pas ne vous concerne pas et b tout simplement laisser tomber celle ci voyez on les retourne donc tous ensemble c'est bien ce que je vous ai dit regardez la deuxième carte vous avez la chance croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance mais bien évidemment croire en sa propre étoile c'est aussi croire en soi garder la foi effectivement le symbole de la coccinelle on l'appelle souvent la bête à bon dieu effectivement on vous guide de l'autre côté et vous allez voir un projet bien particulier donc là aussi je remets l'accent dessus qui va enfin naître dans la matière voilà dans la matière et c'est quelque chose en tout cas qui qui vous est cher voilà qui vous est mais regardez comme je parlais du grand tout effectivement le grand plan la vie est parsemé de leçons planifiées et de coïncidence pour vous faire grandir voilà ça résume bien les premiers messages que je vous ai dit avant de retourner la carte merci à mes anges de me souffler bien évidemment les messages à vous dire mais c'est bien cela on voit effectivement une chrysalide et au delà de la chrysalide on voit des ailes qui commencent à apparaître du papillon donc vous aurez compris que cela vous représente représente aussi notamment tous les projets que vous avez eu en tête voilà mais que vous avez été bloqués à un moment donné parce que vous vous êtes et trop on va dire dans la projection mais que pour certains vous avez été longtemps bloqués n'osant pas pour x raisons mettre en place ce projet qui vous tient fortement à coeur quoi qu'il en soit que ce soit un projet voire plusieurs projets on vous dit aussi que la chance et l'autre côté où le divin voilà l'univers peu importe comment vous le nommer selon vos croyances vous accompagne vous guidez vous protège on vous rappelle aussi que vous recevez vous recevez si vous savez vous écoutez écoutez votre guidance intérieur on va vous mettre de toute façon moi j'ai envie de dire des petits cailloux sur votre chemin que l'on appelle effectivement des coïncidences des synchronicités sur votre chemin ça peut être à travers des heures miroir ça peut être à travers admettons une phrase dans dans un film une chanson peu importe qui va répondre c'est complètement magique à vivre mais qui va répondre à vos questions une personne ou admettons vous attendez à la caisse vous entendez des personnes qui parlent entre eux et il va avoir un mot une phrase qui va vous percuter qui qui va vous qui va résonner mais quoi qu'il en soit on vous dit de vous faire confiance il ya quelque chose qui là est en train de se mettre en place pour vous dans la matière mais de vous laisser un petit peu de temps parce que vous passez par une véritable phase non seulement de transformation moi j'ai envie de dire de transmutation on vous élève on vous fait grandir on vous fait mûrir ainsi que les projets qui avaient été à journée et qui vont enfin enfin voir le jour cette météo énergétique en tout cas est magnifique surtout c'est parle à beaucoup et je le souhaite en tout cas en dos de deck vous avez celle ci on vous dit la bonne nouvelle en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui ils rejaillissent naturellement sur vous alors qu'est ce que cela veut dire on vous invite tout simplement aussi à faire un travail aussi de gratitude mais aussi de bienveillance vis-à-vis de certaines personnes qui vous entoure mais notamment d'une personne en particulier parce qu'on vous dit que vous allez recevoir une bonne nouvelle allez je continue donc là c'est fini pour la météo énergétique je continue j'ai pris lequel j'ai pris le grand oracle de l'amour allez parce que là c'est intéressant ensuite on vous invite aussi avec la colombe voilà de prendre soin de vous de revenir à vous de vous en créer de faire peut-être de la méditation de la sophrologie pratiquer aussi la gratitude remercier l'univers aussi du toit que vous avez au dessus de la tête de quoi manger etc travailler aussi la gratitude mais il faut que vous restez aussi à l'écoute on dit d'une certaine ou de certaines personnes qui actuellement ont besoin de vous donc là c'est vraiment intéressant allez s'il vous plaît mes guides ou cela de nouveau ça sera un peu trop un issue quels sont donc les messages s'il vous plaît faire parvenir allez elles sont ok qu'est-ce que je vous disais que je sentais dans mes guides ils sont extraordinaires on vous parle d'une forte attirance il y a quelqu'un que vous avez dans le coeur mais dont c'est réciproque vous vous sentez actuellement attiré énormément par une personne ou une personne qui est riche pour vous mais cette personne a le même effet moi j'ai envie de dire tout simplement le même effet miroir vous concernant se sent énormément attiré par vous voilà ce que j'en ressens aussi c'est que avec le 2 il ya pour certaines personnes la possibilité que dans le futur vous allez former un couple donc on va avancer bien évidemment au fur et à mesure parce que c'est plus fort que vous vous êtes aimant et vous êtes attiré voilà donc on va voir au fur et à mesure des messages Derrière oh là là de nouveau mais c'est incroyable c'est magnifique ces messages aujourd'hui on voit deux coeurs entrelacés sous le lierre le lierre a une signification toute particulière et je vous laisserai évidemment faire ce petit travail de recherche quoi qu'il en soit cet amour ainsi que vos deux coeurs sont protégés tg voyez comme quoi la bonne nouvelle on va continuer bien évidemment donc là je le répète une fois de plus on est sur une guidance dit d'ordre sentimentale où on parle d'un véritable amour dont on parle qu'il ya énormément d'attraction dit dans l'air on est sur des liens soit sacré bien évidemment mais aussi d'une destinée pour les autres donc je vais continuer il y en a deux de plus qui sont tombés on va tous les regarder bien évidemment ensemble mais y'a-t-il d'autres messages s'il vous plaît mes guides avec cet oracle un oups il y en aurait un peu trop s'il vous plaît peut-être une deux cartes de plus une carte de plus ok merci beaucoup on continue on vous parle de confiance avec un maître nombre mais 44 qui est la protection on vous parle aussi des anges mais si on fait 22 et 22 qui donne la somme de 44 là pour moi j'en déduis au niveau en tout cas une numérologie que vous êtes des personnes dont on vous parle qu'il va falloir les messages sont ainsi qu'il va falloir que vous reprenez confiance en vous mais surtout au niveau sentimental voilà que vous êtes guidés il ya eu aussi de la guérison par rapport à ce lien il ya une guérison qui s'effectue qui est assez forte assez puissante et là on voit bien que ce soit vous ou la personne de votre coeur vous voyez on voit quelqu'un qui se décide décide de prendre comme on dit le taureau par les cornes et de se jeter du grand pont donc c'est forcément peut-être une personne qui va décider de faire le grand saut en tout cas vous concernant donc là on parle apparemment d'une histoire d'amour dont vous connaissez effectivement la personne en question écoutez votre coeur voyez voilà ce qui vous parle avec celle ci qu'on appelle la carte dit rose on vous assure que en tout cas vous allez retrouver non seulement du bonheur en vous vous allez retrouver votre confiance mais en effet moi je ressens toujours un effet miroir la personne que vous avez dans le coeur va vivre exactement cela donc c'est pour ça que j'ai ressenti si vous passez par là que ça peut parler aussi voire résonner aussi pour certains dit lien d'âme on vous assure que le bonheur en tout cas va être au rendez vous concernant vous et la personne qui est dans votre coeur parce que voilà on a un autre indice que je vais mettre un peu plus par ici oui c'est pour ça qu'il ya une guérison 1 et dont les coeurs ont été protégés cette histoire d'amour que vous avez vécu avec la personne qui résonnera par rapport à cette guidance vous avez vécu tous les deux une grande peine donc vous êtes pour moi peut-être en séparation en pause pardon un oui votre amour pour moi l'a été mis en pause je veux voir si il ya une histoire de guérison concernant cet amour d'où le fait de la crise alide et du papillon vous allez tous deux en ressortir beaucoup plus grand donc là vous êtes pour moi en en séparation ouais s'il vous plaît alors il est tombé la carte de l'emprise effectivement vous avez été beaucoup beaucoup tournés tournés vous voyez que vers cette personne au point où vous en êtes vous même oubliez moi j'entends le mot oublier vous êtes oublié un moment donné vous avez oublié de vivre oublié de vous occuper de vous même de votre propre bonheur c'est pour ça qu'il ya eu peut-être une intervention non pas pour vous punir attention mais d'un éloignement avec cette personne pour que justement vous comme cette personne moi c'est ce que j'entends c'est que ça concerne aussi cette personne bien évidemment pour beaucoup de messages afin de vous ramener tout simplement à vous même il y avait peut-être une histoire aussi d'amour un peu trop sacrificiel peut-être que l'un de vous deux ou peut-être même tous les deux lorsque vous étiez ensemble vous c'était plutôt dans un amour dit sacrificiel et c'est pas ce qu'apparemment là on vous demande on vous demande de de vous de vous transformer on vous demande de vous élevez Hop je le mettrai ici dans le négatif mais ça reste toujours attention positif oui regardez parce qu'il y a eu aussi entre vous énormément de jalousie il y a eu la jalousie donc ce manque effectivement vous voyez pourquoi en positif il y a la confiance qui revient parce que justement peut-être que lorsque vous étiez avec cette personne il y avait aussi comment vous dire une certaine possessivité j'ai envie de dire que soit vous vis-à-vis de la personne votre coeur ou l'inverse s'en prenez ce qui vous parle ou bien peut-être que c'était tous les deux là je dis plusieurs choses que l'on m'envoie parce que nous sommes sur une guidance dit d'ordre général elle n'est pas voilà individuelle mais quoi qu'il en soit vous était dans un amour sacrificiel dans un amour étouffant bref il y avait quelque chose qui n'allait plus du tout donc on comprend pourquoi il y a eu cassure imposée moi je dis qu'à surimposée lorsque et mais oui il ya quelque chose qui frappe voilà quel que soit le nom que vous lui donnez et qui vous met chacun de votre côté pour pouvoir prendre soin de vous quoi qu'il en soit là ça m'envoie sur l'énergie dit actuelle non seulement de la personne qui est riche à votre coeur mais aussi peut-être de vous même peut-être ça peut vous parler si ça vous parle pas c'est que ça peut peut-être parler de l'énergie de la personne que vous aimez il ou elle ou voilà peu importe mais quoi qu'il en soit vous avez peur tous les deux d'un oubli donc c'est à dire que là je suis face à des personnes qui sont en séparation 1 moi je dis plutôt séparation en pause on va dire tout simplement depuis pas mal de temps apparemment il n'y avait pas eu de communication d'où le fait que la météo énergétique on voit quand même sur une bonne nouvelle qui va vous arriver un courrier 1 mais vous avez peur que l'un ou l'autre voilà vous êtes oublié que ça ne marche plus que l'un ou l'autre a tourné la page de cet amour mais quoi qu'il en soit on a vu bien que non et voilà pourquoi je vous dis bien que non non mais c'est incroyable parce qu'on vous annonce effectivement un nouveau départ avec cette personne voilà tout simplement il va avoir un nouveau départ avec cette personne mais moi l'avion qui décolle aussi m'indique que la personne va prendre effectivement je pense que je vous l'avais dit tout à l'heure dans la guidance va prendre à va se jeter du pont oui je lui dis tout à l'heure va se jeter de du pont va reprendre le dessus sur ses peurs sur ses incertitudes et va décider de venir à votre rencontre parce que il ou elle vous voyez il ya un joli coeur en bas de dessiné est toujours amoureux ou amoureuse de vous ne vous a pas oublié mais avant cette eau ces retrouvailles donc là on est bien sûr des retrouvailles voyez vous devez finir un cycle avec le neuf qui est qui indique bien que vous allez vous comme la personne de votre coeur finir d'abord cette période dit de transformation et notamment clôturer un cycle c'est à dire laisser le passé au passé mais quoi qu'il en soit cette personne va bien revenir vers vous et ça c'est formidable je le mets ici je vais prendre un alors si je peux l'atteindre oui je vais prendre donc le petit oracle des âmes amoureuses de géraldine garance je pense que même si je le dit tout le monde doit plus ou moins connaître celui ci pour savoir ce que votre autre donc vous adaptez un il ou elle souhaite vous faire vous parvenir donc n'oubliez pas que c'est un message de coeur à coeur et d'âme à main voilà c'est magnifique regardez votre autre vous dit partager ma vie avec toi je souhaite te faire une place dans ma vie je ne sais pas encore comment m'y prendre d'où le besoin d'avoir du temps encore mais intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence de plus en plus j'envisage sérieusement mon avenir avec toi qu'est ce que je vous disais la personne en question lorsqu'elle sera prête lorsque des plaies auront été effectivement guéris on a bien vu que vous deux d'ailleurs un vous êtes sur la fin d'un cycle il y en a encore juste pour un tout petit moment pour ne finir de nettoyer voilà les choses les petits bagages qui a posé qui fait partie de votre passé et va décider de venir avec vous mais voilà c'est bien ce que je vous disais il va falloir encore un peu de temps pourquoi parce que votre autre vous dit je ne suis pas prêt ou je ne suis pas prête je me sens prêt à faire le grand saut avec toi un pardon je suis prêt un bon mais qu'est ce que je dis qu'est ce que je dis je m'en excuse je vraiment je m'en excuse j'ai un gros bug je suis prête pardon de faire le grand saut avec toi excusez moi pour vivre notre relation d'amour en plus le message il est trop beau j'ai mûri oui j'ai changé je prends conscience ben oui voilà que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre mais je suis désolé je sais pas pourquoi j'ai eu ce bug bon après vous me direz j'étais absente pendant un petit moment parce que mais j'étais tout simplement avec ma grande fille voilà et ouais pour revenir à aux guidances des fois mais écoutez ça peut arriver mais après tout un tout est juste donc peut-être que pour certains effectivement le bug que j'ai eu c'est que ça sera pas d'aussi tôt mais mais le message restera le même ça c'est sûr voilà quel que soit le petit temps que vous allez devoir attendre de toute façon la personne est bien décidée à refaire partie de votre vie l'est espère que vous serez toujours bien évidemment dans l'accueil de cette possibilité voilà de le recevoir de la recevoir peut-être de redémarrer sur des nouvelles bases ça c'est sûr votre amour est protégé et c'est pour ça que j'ai ressenti que vous soyez en lien d'âme ou pas mais quoi qu'il en soit et bien tiens écoutez il ya l'avion il ya l'avion qui vient de passer donc là c'est incroyable et désolé pour mon bug voilà ça peut arriver du coup il faut que je me remette tranquillement mais sûrement dans les guidances voilà mais quoi qu'il en soit en tout cas on finit cette guidance en beauté et je le souhaite en tout cas à beaucoup de personnes moi je fais à tous et à toutes de gros bisous prenez bien soin de vous et puis on se dit à très bientôt donc pour une toute nouvelle guidance et là je pense que je reviendrai effectivement pour les liens d'âme parce que parce que je sens que ça doit être ainsi voilà je vous fais de gros bisous désolé encore pour le bug bisous bisous à bientôt